et comment que ça va le kiki qu'est ce qu'on va faire ce matin on est dimanche j'espère que vous profitez de votre week-end rallongé si vous avez pu en avoir un puisque énormément de gens bien sûr ont quand même dû travailler le vendredi ont quand même dû travailler le samedi il y en qui travaillent de nuit et voilà en fait dans cette société de façon on est 7 jours sur 7 h 24 c'est ce que beaucoup de gens ont oublié tout le monde veut tout tout de suite ça un coup non on va pas causer de ce joli super beau s c8 au bas c'est pas à vous quoi c'est pas à vous et oui c'est pas à vous ça aujourd'hui on va faire autre chose aujourd'hui nous allons faire les tirages au sort de l'art l'eau à cas quelque chose d'accord du un chénère mars 3 s nous causons au moment du tirage aussi de sa modif sur le diff arrière du non ça c'est la chénère mars 3 s ça c'est la chénère quelque chose j'ai toujours pas j'ai pas cherché le nom chez hr tout simplement et du petit et lyon avenge mais ce n'est pas tout souvenez vous il y avait une petite w le toys encore donc aujourd'hui vous allez découvrir les gagnants de ces cinq machines mais il ya un petit truc on va faire les tirages les uns après les autres tranquille je vais pas enregistrer l'image pc samsung ça manque d'interactivité il ya rien tu vois juste la flèche qui se déplace donc on va prendre la caméra on va se mettre devant le pc parce que j'avais pas envie de rentrer le pc en bas tout simplement et on va se faire ces petits tirages par étapes et donc on va faire des allers-retours entre la cave tout simplement et le salon ouais mais oui j'ai encore une petite connerie en bas on va commencer donc par ce et lyon avenge je rappelle que c'est le team asso rival mt 10 aussi avant que ce soit le team asso rival mt 10 on ne trouve plus le lyon avenge une machine qui est dans mes top favorites des petits 1 10e mt dans ce top des favoris des médias 10e mt il ya trois quatre cinq véhicules allez on va mettre tout en haut de ce top il y a celui là ce que ce soit la version team asso rival ou la version avenge version et lyon avenge à une bien plus belle carrosserie que le rival ça c'est un fait on a des super roues on a dit car d'endurant des billettes en durant des amorto en durant on a trois différentiel à bord on a châssis plus haut au centre on a un rapport poids puissance qui est pas mal du tout c'est pas le plus puissant de la liste mais c'est le package complet qui me plaît là dessus ouais les chargeurs tournent parce que pour moi c'est un jour de semaine je veux aller rouler il ya le arma granit parce que comme son nom l'indique c'est un vrai c'est un vrai morceau de caillasse j'aime bien pourquoi il n'est pas tout en haut parce qu'il est plus cher mais il est plus performant et plus solide c'est d'ailleurs je dirais non si c'est plus performant de la liste sorti de la boîte ce qui m'embête là bas c'est châssis plat et juste le sleeper au milieu la bémol de celui-là ce sont le fait que les pièces n'existe que par l'eau tu dois acheter quatre triangles tu dois acheter à mort au complet bon maintenant ça commence à venir quand même les pièces détachées à mesure et rpm qui fait des triangles donc tu parles les triangles séparément bon les cartes non ça va si c'est l'eau complète ça c'est un peu dommage chez arma c'est le prix des pièces et la dispo des pièces heureusement il ya rc fast cars en belgique pour la dispo des pièces qui ont parce que sans eux c'est un peu la catastrophe en europe à un certain moment il ya mais c'est malheureusement le plus cher de tous enfin les deux plus chers nous avons sur cette liste aussi le traxas tempide et le hausse le stampide à la taille de ces deux là le hausse est un peu plus long le stampide n'a pas dix centrales le hausse en a un le stampide à un moteur qui a tendance à surchauffer par rapport au poids du véhicule mais j'aime ça bouille j'aime la garde au sol de malade le stampide est vraiment suit les trois qui franchit le plus après il ya le hausse qui a le meilleur des moteurs et un diff central mais le prix de loin le plus élevé de tous ces petits engins là ça c'est dommage et il ya encore un cinquième c'est le team magic le problème du team magic c'est pour ça qu'il en cinquième et dernière position c'est que le rtr à un moteur mal adapté à la machine clairement et que le rtr est quand même relativement cher et qu'il ya un poil un peu plus compact que tous ces engins mais voilà ma petite liste s'il ya d'autres engins qui reviennent en tête là tout de suite que j'ai pas cité balancez les dur de donner une fourchette de prix à ces engins là puisque on commence avec les premiers à 350 pourquoi la chaîne air mars n'y est pas parce qu'il n'y a rien au centre pour protéger tout simplement existe aussi bien sûr sous le logo black bull mais il n'y a vraiment rien dans son centre pour protéger il n'y a pas de sleeper il n'y a pas de l'if central alors en 2 s ça fait le boulot c'est sympa mais en 3 s qui fait ça craint c'est vraiment la bête noire de ce hnr c'est l'absence soit d'un sleeper au centre soit d'un diff pour les débutants je préfère le diff pour une raison très simple c'est qu'il n'y a aucun réglage à faire dessus à la base si peur faut régler temps en temps faut faire la révision etc les premiers de la liste sont tous avec les châssis plus au centre parce qu'on parle ici d'engins tout terrain comme dit granit c'est plus un mini tregui qu'un mt il passe quand même mais par rapport au stempid il ya des endroits où genre dans la forêt dans la grosse caillasse les gros terrains champs la bouée le stempid il passe droit dans le nez c'est un engin j'ai toujours adoré pour ça après il ya trop de défauts à morto trop fragile moteur qui chauffe tu vois ça traque ça soit les mousses des pneus pourri ça c'est ce qui est bien aussi à ces caisses c'est que entre granit et le mt 10 on a des super pneus le dios sont bons aussi le taureau allez sans plus attendre on passe au tirage je rappelle que cette machine sera livré rtr d'accord il ya un moteur variateur cerveau gradé dedans par rapport à ce qu'il y avait d'origine on a un cerveau pignon métal beaucoup plus balèze et solide que celui d'origine même si sud origine fait très bien le boulot on a un combo un peu plus balèze si j'ai une carrosserie incassable à la bonne taille qui va dessus on laissera la carrosserie incassable à la bonne année qui va dessus on a chez loloposca deux carreaux de rogues terra en peinture on n'a pas pu goupiller niveau timing malheureusement mais ce que j'ai très envie de faire en fait c'est de laisser une de chaque avec une de ces machines là aussi tout simplement on a des louise ropex dessus a pas des louise des ropex des ropex quand on s'appelle tracker très agréable à conduire j'ai bien aimé c'est une super bonne gueule je trouve ça chouette j'aime ça comme ça mais ça veut pas dire que tu auras cela je dois encore réfléchir parce que j'ai encore un autre projet et t'inquiète pas de toute façon tu auras des bonnes roues je vais te les chercher avant qu'on passe au tirage quand même quelque part ici c'est pas possible que je les ai laissé qu'est ce que j'ai fait ces roues ne bouge pas alors c'est bon tu as de la chance tu as de la chance c'est bien les roues que tu auras avec bien allez sans plus attendre on passe au tirage et je vous reprends tout à l'heure donc pour le h&r mars 3s on va faire dans l'ordre bon vous êtes prêts pour le tirage les kiki il fallait donc prendre la vidéo oups j'ai lâché une caisse dans lequel je vous ai proposé de gagner le élyon avenge rta et vous bienvenue dans la coutchina d'almanie la cuisine est là le salon est là ça l'a mangé derrière toi les toilettes si tu as besoin c'est derrière à gauche ah tu vois c'est peu rigolo comme ça en fait que tu es juste avec un l'écran qui se filme tout seul et puis ça m'a bien fait marrer de trouver une pause dans chaque vidéo j'ai une tête à l'accord tu as tout le temps une tête à la compagnie c'est vrai en fait il suffit de la mettre alors j'ai fait ce système là parce que bien sûr nous allons nous approcher de l'écran pour faire le tirage le jeu était simple tu devais trouver tout simplement les vidéos du et lyon avenge et il est c'est un petit commentaire intéressant donc quelque chose que tu aimes que tu n'aimes pas quelque chose de toi quelque chose des autres de la rc de ce que tu veux juste pour me permettre de vous de m'apprendre aussi à vous connaître un peu mieux puisque vous vous me connaissez tous les vidéos à fort sur mesure vous avez vu par toutes les autres chaînes qui étaient présents au val d'argent que mani et c'est exactement le même en vrai que dans la vidéo en fait il est vraiment allez je m'approche parce que sinon cette vidéo va durer des plombes c'est pas très grave non vous avez le temps une petite pensée pour rc commutator 83 qui est bouché j'espère que ce machin ce matin la vidéo sera assez longue pour permettre le débouchage alors c'est hyper facile tout ce que tu as à faire en fait c'est d'ouvrir une page youtube incroyable d'accord tu me suis ici d'ailleurs tu vois qu'on a tous les copains rc une h34 jessica j le casse 78 ça ça c'est marrant parce que moi je le sais parce que j'ai déjà filmé les séquences de l'atelier mais on parle de lui plus tard dans la vidéo merci à toi le casse 78 nous avons bien sûr brise rc lui aussi pas il y passe rc mag jt rc il ya plein de ricains comme ça que j'adore et cetera et c'est donc comme tu peux constater tout ce que tu as à faire c'est écrire rc garage 68 et lyon puisque j'avais bien sûr fait l'essai avant de faire le jeu hop là c'est tout et tu as ici donc toutes les vidéos concernant le et lyon ok c'est relativement facile quand même d'accord il n'y en a pas des masses après tu peux chercher et lyon avenger lyon avenger tout ce que tu veux mais il n'y avait pas besoin de mettre avant joe avenger lyon suffisait tout simplement et la raison aussi pour laquelle je vous ai mis là comme ça c'est que tu vois ce que je fais si simple que ça je vais donc dans toutes ces vidéos en prendre une au hasard d'accord moi je vois pas ce qui se passe je vais faire comme ça je vais mettre mon curseur que pas sur l'écran on est où on est un stutter là ça c'est pas lui lyon avenger on recommence on se voit là et là on est où on est sur la première c'est ça rien et lyon avenger maintenant on va cliquer sur cette vidéo on va être pause pas la peine de réécouter oh regarde regarde c'est mani à l'écran là regarde juste là tu as mani tu le vois là regarde ok elle est belle quand même mail camino et moi c'était pro il était beau moi c'était pro c'est manu qui l'a manu qui a pas super bien vieilli il va aller retourner au sport manu n'est ce pas et non je te jure madame manu m'a pas donné 20 balles pour que je te motive à te bouger le tulle et mon petit magic aussi c'était beau et vous remêlez ça c'est chouette quand j'aurai mes vieilles vidéos j'ai toujours encore le visu sur mes caisses et cela aussi que ça me fait plaisir de de voir plein de gens qui filment les modèles et de temps en temps tu revois à ta voiture qui passe dix ans plus tard elle est là c'est génial bien et nous allons donc aller là en dessous pour voir ce qui s'est passé au niveau des commentaires comme tu peux voir il ya 165 commentaires parce qu'il ya plein de gens qui a envie de jouer et de gagner la voiture d'accord si tu te dis oui mais ça c'est forcément peut-être des vieux commentaires eh bien tu regardes ici là c'est écrit il y a quatre semaines la plupart des commentaires sont il y a cinq mois cinq mois un mois à lui pour avoir joué encore un six mois il n'a pas joué six mois il n'a pas joué six mois il n'a pas joué il ya plein de vieux commentaires il n'y a pas 165 commentaires parce qu'il ya plein de nouveaux commentaires il ya plein vraiment plein de gens qui ont écrit un commentaire sur ces vieilles vidéos et c'est ce qui me fait plaisir avec ce système aussi c'est que le tirage au sort on va avoir quelqu'un qui n'aura pas forcément écrit récemment sur la vidéo j'adore ça au mieux de tirer un commentaire au hasard avec un système électronique machin bidule on va faire la même chose que pour tirer la vidéo forcément cette explication est un peu plus longue les suivantes ça va aller un peu plus vite normalement donc pareil je vais rester là comme ça que tu vois ce que je veux faire on va se mettre plus ou moins au milieu là mais non c'est simple je vais utiliser la suite bar pour le faire en fait donc on va voir si ça fonctionne ouais c'est bon donc jamais la main là je ne regarde pas l'écran je peux pas regarder là bas non plus le retour vidéo franchement l'écran il est grand comme ça l'écran dans l'écran comme ça est-ce que tu crois vraiment qu'avec ma vision d'aigle je vois ce qui se passe là bas chaud 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 donc je vais mettre la main là on va bouger deux trois fois comme ça on va s'arrêter n'importe où on va aller à gauche et on va regarder où est tombé le curseur on va zoomer avec vous zup faut que je trouve un moyen de technique pour le zoom zoom plus le gagnant est eh ben alors ça ça me fait plaisir d'ailleurs de toi il y en a qui vont se vexer mon boss et t'aurais pas fait plaisir si mais maintenant que tu le dis peut-être pas c'est tonton gb qui a gagné donc le élyon avenge tonton gb tu as quinze jours t'es plus à l'écran manie tu tu parles avec les mains dans le vide comme un touillon en fait tonton gb tu as quinze jours deux semaines pour me contacter là je suis pas inquiet du tout parce que tonton gb il est là tout le temps et ce commentaire d'ailleurs il était il y a six mois tu vois un pour me dire si tu veux les lions avenge si tu veux l'offrir à quelqu'un à qui tu veux l'offrir et si tu ne le veux pas est ce que tu veux le rejouer c'est possible aussi tu nous dis ça moi je te conseille prend le et amuse toi avec tu pourras toujours encore l'offrir un peu plus tard aussi à quelqu'un si tu veux tu as le droit de revendre bien sûr évidemment je rappelle qu'il manque une toute petite pièce sur la couronne de transmission principale je n'ai pas acheté parce que faut acheter un lot de pièces qui va avec le châssis je crois pour ce petit cache donc 25 ou 35 euros pour le cash nul doute que tu sauras fabriquer ce qu'il faut un filet de style dessus un bout de scotch un truc 3d il ya certainement moyen de faire quelque chose facilement là dessus moi je me suis pas penché parce que j'ai juste pas le temps mais c'est pas le temps il faut que je vide cette cave il faut s'y mettre allez je vous reprends dans l'atelier et on se revoit tout à l'heure pour le enfin ici en haut pour le prochain tirage félicitations à toi vainqueur de ceux et lyon avenge et en plus j'ai fait une touille dans le potage parce que le premier véhicule à être gagné aurait dû être celui ci mais c'est pas très grave c'était tout sur la même journée donc tu me contacte je te laisse 15 jours pour me contacter si tu me contacte pas si j'ai pas de nouvelles de toi je t'enverrai pas de mail moi je fais le tirage tu regardes la vidéo tu chopes ton nom tu m'écris et tu récupères ton lot si tu fais pas on passera au suivant tout simplement assez mesquin parce que oui le titre de la vidéo commence sans dire que c'est un jeu ni rien mais je vous avais prévenu il va falloir suivre pour gagner tous les véhicules qui vont suivre ça c'est les plus petits de la liste c'est les plus petits de la liste après nous allons attaquer le outcast 4 s le creighton 4 s le iré mot 1 4 s et il y en a encore un le carson on a encore le carson virus truggy à côté ça fait donc deux trois quatre véhicules un peu plus gros entre le ouais c'est du 1,8 mais en 4s ou du gros 1,10 on va dire ça comme ça et maintenant nous allons passer au tirage du h&r mars 3s donc badger chez nous black bull prix pareil c'est un peu une offense par rapport au prix où il est vendu normalement il n'est pas facile à trouver je trouve black bull tu trouves pas facilement le mars 3 s sévolution tout simplement de ce qui est vendu chez qui a été rebâché depuis longtemps par hs enfin c'est hsp qui les fait à la base rebâché chez plein 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 de sous traitants t2 m fs racing etc etc ou cfs r le constructeur et c hsp qui rebâchent absima amt 2 4 3 4 ou je sais plus comment il s'appelle tout simplement ça c'est l'évolution de cette caisse donc on se retrouve avec un châssis plus haut son centre c'est plus juste le buggy qui a été passé que des roses roues ils ont fait vraiment mt puisque hnr c'est la jonction entre hsp et en or on a donc ici l'influence en or parce qu'on a de bons amortaux des super bialettes des cardan en acier contrairement à un traxas et les autres qui font du plastoc attention après moi perso ou le granit aussi qui a des amortaux plastique vous avez tous vu tous vu entre temps que ces cardan sont devenus de plus en plus solides sont devenus fiables et ils ont toujours un énorme avantage par rapport au cardan acier c'est que sur les chocs latéraux quand tu pars en étoile ou quand tu tombes sur le côté raide comme ça le cardan télescopique peut travailler alors que celui ci va ou se tordre ou frapper au fond de la noix de dif et du coup déglinguer la noix de dif ou dans certains cas même le différentiel il ya certains constructeurs qui ont des problèmes récurrents avec ça parce qu'ils ont mal calculé leur machin leur distance leurs angles et l'effet justement de ces chocs latéraux ou parce qu'ils ont des bras trop flexibles autres on s'en est servi en forêt alors ça ne pas servir à outrance parce que c'est des engins tombeau là j'ai pas envie de les user avant que les gens puissent les gagner je rappelle qu'on a reçu ça de par un flot on l'a équipé aussi avec moteur cerveau ce qu'il faut donc pignon métal on a des bons pneus dessus qui viennent à l'origine du petit avenge là bas mais sont plus moelleux donc j'ai préféré les monter sur celui là et la main je sais qu'il encaisse plus donc on a mis là bas les ropex plus ferme dessus moi je suis très content de ce que j'ai fait c'est pas dire que le gagnant dans l'esprit d'un véhicule gratuit à rouler cool c'est pas les engins de bâche si tu fais le cochon et tu les détruits tu pourras t'en prendre car toi même vous avez vu comment je roule avec un petit peu près un petit peu de forêt s'en sont très bien sorti celui là contre toute attente on était sûr qu'on irait déglinguer quelque chose dedans la seule chose qu'on a eu c'est une panne de pignon moteur rien de bien méchant vous ferez donc très attention celui ci n'a rien pour protéger sa transmis pour ça qu'on a mis des pneus plus moelleux et une suspension beaucoup plus souple idéal en 3 et c'est que le moteur qu'on a mis il me semble on avait mis un moteur qui est pas trop de cavé mine de rien ça fait déjà un mois que j'ai fait la vidéo de ces jeux ça file le temps file on a même plus le temps de voir passer les pièces donc se disent sont dispos en france chez tous ceux qui revendent black bull qui est donc pas scientifique france mais ni mhd france mais avio et tiger voilà c'était ça et donc sur les six chinois qui vendent le hnr mars 3s tu fais une recherche tu trouves les choses d'accord il n'y a pas de souci je suis pas inquiet à mon avis car sera rien évidemment si tu roule ce que je vous déconseille toujours et sans arrêt c'est de rouler dans les rues où il ya les trottoirs les voitures etc ne roulez pas dans ces environnements là c'est là que vous allez détruire votre caisse et beaucoup sont persuadés qu'un pneu de voiture basse et du caoutchouc c'est mou et non c'est sous pression il ya tout le poids du véhicule dessus une autre voiture est une arme mortelle pour une rc je parle à l'arrêt sur ces véhicules se déplacent de façon t'as rien à foutre là normalement au milieu donc fait gaffe à ça celui ci aussi viendra rtr complet quand je dire terre c'est à dire qu'il y aura tout comme le lion le véhicule complet en état de marche avec sa radio sa télécommande appelle ça comme tu veux son joystick sont pas d'elle et on sait de qu'on parle on s'en fiche et batterie chargeur automatique le 6 sera livré que batterie et chargeur automatique je vais peut-être oublier de le préciser ceux qui suivent on dirait tu nous le dis à chaque fois tu tournes en boucle mais parce qu'il ya ceux qui arrivent à ce qui arrive bien sûr on louper cela mais comme ça ils vont pouvoir voir comment ça fonctionne pour les suivants d'accord et après ces suivants là on a encore une autre série j'ai pas eu le temps de préparer la première série qui suit celle-là la prochaine rafale enfin si on les a roulé on a préparé mais j'ai encore une rafale après ça à préparer ça finit plus un truc de dingue on a encore un arbre à granit de la part de ton de parrain boulanger on a un stampede de vd de la part de la famille bosquet et un petit buggy de vd de la famille bosquet aussi et je crois encore un ou d'autres engins de l'autre côté non non je suis là tu l'auras pas allez sans plus attendre on va passer au tirage je vous dis à tout de suite ok vous êtes prêts donc maintenant c'est le tirage au sort pour le hnr mars 3 s pour gagner cette machine il fallait me donner un résultat d'un calcul c'était censé être caché on ne sait pas pourquoi tous les commentaires une partie des commentaires a paru été cachés donc on les a tous mis en fait et c'est pareil on va faire un tirage au sort au hasard mais on va quand même utiliser un sélecteur pour ça c'est pour ça qu'on va aller zoomer sur l'écran t'es prêt voilà t'es assez haut tu vois quelque chose est ce que tu vois le bout de l'écran ouais c'est bon alors nous allons prendre l'url il voit pas l'url mais il ne le voit pas qu'est ce que tu fais parce que sinon on va dire tu as pris une autre vidéo c'est jamais parce que ça continue va falloir appeler maître machin huissier truc mûche tru lulu on va devoir lui donner 400 euros pour faire les tirages au sort parce qu'il y en a qui se seront ton sentiront offensé et délaissé je ne sais quoi on nous allons prendre donc le lien de la vidéo on va le coller là dans un truc qui te prend les commentaires on va sélectionner là nous allons ajouter un filtre keyword nous allons mettre tout simplement hashtag comme ça on verra puisqu'il fallait mettre hashtag vitesse et le nom j'espère que tu as mis ton nom si tu t'y ressorts déjà que tu as trouvé la bonne réponse et que tu as mis ton nom nous avons 118 commentaires 118 personnes qui ont trouvé la vitesse exact bon bien sûr les derniers arrivés ont juste copié sur les autres mais ça fait un peu partie du jeu personne ici est fâché on le sait très bien et le vainqueur et elle de poulet bon j'ai hashtag 39 j'ai répondu mais la vache que le temps a pu passer depuis les années scolaires merci mani pour ce cours magistral on a un projet on a un gros problème elle de poulet c'est que tu n'as pas du tout trouvé la bonne réponse la voiture n'avance pas à 39 km heure mais aux alentours de 70 ce qui veut donc dire que nous allons devoir recommencer on va rafraîchir la page on va recoller on va refetcher parce que ça s'appelle fait je me demande pas pourquoi un keyword nous allons remettre le hashtag c'est dommage elle de poulet qu'est ce t'as foutu mérite à taquer 118 commentaire toujours et c'est ma lit alit bilut qu'est ce que tu fais mais mais tonton alit parce que alit faut savoir que c'est un gars qui était chez moi hier je fais la vidéo là aujourd'hui il était hier chez moi avec sa fg qu'on a préparé il nous a trouvé 141 km heure oui c'est faux mais moi j'aurais mis deux moteurs a divisé en deux a égal bien 70 virgule quelque chose qui notre heure puisque c'est 70,68 et là ça fait 78,5 mais lui il a fait ça pour se fondre la gueule et me faire marrer aussi et j'adore ça excellent alit ah 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 d'ailleurs il faudrait que tu nous dises est ce que ça se prononce alit en dit le thé ou est-ce que c'est ali avec sans le thé tout simplement puisque je parle pas le turc encore couramment même pas approximativement bien sûr je travaille des turcs donc je connais quelques gros mots ça c'est toujours le premier truc tu apprends le gros mot et quelques éléments importants la nourriture c'est le tirage le plus long de l'histoire du garage je crois on va pas y arriver non mais à lit sans déconner 141 de moteur à voilà c'est kevin fétilleux et à deux l eux x donc c'est kevin fétilleux est ce que tu es un parent de tonton la fête la fête lieu qui nous a trouvé ça donc 70,65 km heure je vais juste rapidement faire un truc c'est que je vais aller voir ouais ça va être chaud pour te trouver quand même te trouver est ce qu'on va te trouver exactement dans les com pour savoir quand est ce que tu as mis ton commentaire c'est facile on va mettre les plus récents trié par les plus récents parce qu'il y en a qui ont joué il ya deux semaines encore trois semaines trois semaines trois semaines où tu es loin en bas ouais donc tu es bien quelqu'un qui a fait le boulot au début tu es même très loin ok donc en plus tu vois on peut pas dire qu'il a copié les autres et tout simplement félicitations à toi kevin manif et les tirages au sort il ne note pas qui c'est qui a gagné quoi donc les gars quand ils vont lui dire ça va être le bordel donc le et lyon c'est kevin fétilleux deux l eux x le x max c'est tonton gb ça c'est facile à retenir le x max x max 3s d'accord et on est parti pour la suite je vous reprends dans l'atelier pour le prochain jeu avec comme toujours quelques petites explications bien félicitations tu as vu comme ça marche c'est relativement simple c'est pas compliqué j'aime bien ce principe parce que ça sert à tout le monde c'est un travail ridicule à faire pour les gens pour le gagner c'est accessible à tout le monde comme dit je le répète je vous invite les parents c'est compliqué c'est vrai que c'est un peu dommage parce que avec cette espèce de système youtube kid les gosses peuvent pas laisser de comme si ça c'est pas complètement débile à t'obliger leur laisser un accès adulte mais après c'est sûr que tu es dans le dilemme si je laisse un accès adulte sur quoi il va tomber surtout sur youtube on te parle des trucs tu vois parce que il y a des machins qui sont trop contre les femmes dégradation truc mûche après toutes les vignettes que tu trouves sur youtube la moitié c'est une paire de nénés une paire de popotins tout ce que tu veux des trucs pas possible tout ça pour accéder vidéo où cette image n'apparaîtra jamais c'est juste pour que tout le monde clique le problème c'est que les gens sont tellement cons qu'ils le font c'est quand même pénible ensuite à tous ceux qui ont des titres en fluo avec des têtes ça aussi et tous les titres tu peux clic ça voilà mais c'est votre faute c'est c'est vous les abonnés qui générez ce genre de comportement chez les youtubeurs si personne ne cliquez sur tous ces trucs débiles et aller voir juste les chaînes qui ont les titres précis de ce qu'il ya dedans avec des miniatures normales tout ce site ne serait pas alors maintenant on va continuer avec hnr puisque ça aussi c'est un engin de chez hnr comme je suis pas allé chercher le nom de l'engin chez black bull ça a été badger desert bull même avantage que pour le l'autre là bas c'est que il ya la griffe en or qui a été ajouté sur le outlaw rampage il existe aussi chez ftx il existe chez mhd scientifique france une fois de plus les français on sait pas pourquoi ils ont appelé ça enfin si on sait pourquoi ils appellent c'est un huitième parce qu'il a la taille d'un huitième c'est la méca de 1,10 d'accord donc on a un prix explosé au poivre fond 350 400 euros pour une machine qui au départ vaut 180 c'est dommage donc il ya des animaux des améliorations conséquentes sur cette machine mais toujours la même erreur pas de type centrale et encore pire sur celui là il n'y a plus différé là on a installé un différé et maintenant on va causer de la panne qu'a eu ce différé ce différé a eu une panne loin de ce qu'on pensait qu'il aurait comme panne quand on était sur le terrain mais on a fait une allusion à cette panne vous auront peut-être fait un jeu là dessus háh d'être calme doi manica tout doux tout doux doucement ça va bien un petit gratouille et hop à la naîche quelle porte alors la panne à la noix qu'a eu ce diff je vous ai parlé au début quand on a installé ce diff dans la vidéo de l'installation du diff du problème des noix qui se baladent avec le jointorique et tout ça qui bouge joyeusement dans tous les sens et bingo c'est exactement ce qui s'est produit même panne que sur beaucoup beaucoup de Velltoys quand toutes les chaînes de drones affiliés Banggood qui les recevaient gratos qui les vendaient après à plein tarif nous ont sorti c'est pas vrai ça fonctionne super c'est de la balle il dit de la merde et après ils ont tous fait tellement il y a de jeux quand tu prends ta couronne de diff tu prends ta noix et bien ça fait comme ça et le planétaire dedans il fait ça aussi et ça des deux côtés bien sûr toujours pire côté plastique c'est toujours là où il y a plus de jeux et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a trop de jeux à la traîne du diff et en bougeant ça s'est écarté parce que quand je suis rentré à mes notes il y a froid j'étais là bon ça ça marche j'ai posé j'ai fait forcer la transmise si tu veux savoir comment on fait tu bloques un essieu complet quand tu n'as pas de diff central et tu veux faire tourner l'autre tu le bloques par exemple comme ça et tu fais tourner l'autre et tu forces bien et quand ça fait clac 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 c'est qu'il y a un des deux diff qui saute si tu as un diff central en fait il faut bloquer le diff central et faire pareil tu bloques le diff central et tu bouges le train avant si ça claque à l'avant c'est ton diff avant si ça claque à l'arrière c'est ton diff arrière si tu veux en savoir plus sur ce sujet ça se passe dans la playlist le coin du dépanneur sur la chaîne RC Garage 68 ou le coin du débutant sur la chaîne RC Garage 68 parce que le principe de tout ça n'oubliez jamais sur cette chaîne quand je fais un jeu il y a aussi toujours un petit côté éducatif le but c'est de vous habituer à vous servir des moteurs de recherche que ce soit directement sur Google sur YouTube sur la page principale de la chaîne et bien sûr ce qu'on ne savait pas au début c'est qu'il y avait une différence entre les tablettes enfin les systèmes Android et sur PC sur PC c'est facile tu vois c'est la chaîne principale il y a une petite loupe tu mets ton mot clé Enter c'est fait sur les autres tu ne peux pas donc tu vas sur YouTube tu mets RC Garage 68 tu mets ton mot clé oh ça apparaît aussi c'est fantastique les playlists il faut cliquer sur playlist tu trouves les playlists par contre YouTube n'a rien fait pour classer les playlists elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique tu peux faire passer les plus de vidéos ou moins de vidéos où est la pertinence de cette chose on ne sait pas ne cherche pas c'est des américains qui ont fait le truc il ne faut pas chercher à comprendre et tu ne peux pas rentrer le mot clé pour en chercher si tu mets plus tu vois à la limite si il faudrait peut-être essayer avec playlist RC Garage 68 playlist ça c'est une idée tu vois donc à vous habituer à vous servir de ces trucs là pour faire simple pour trouver facilement les vidéos pour trouver facilement vos réponses bien sûr oui il faut se taper la vidéo mais c'est là que ça marche dans les deux sens je fais le boulot j'enregistre la vidéo j'ai le matériel j'ai les dépenses je cumule les expériences dans tous les sens et je les redistribue et vous en échange pour profiter de tout ça tout ce que vous allez faire c'est laisser tourner une vidéo je crois que ce n'est pas la mort dans l'exemple par exemple du tirage au sort du Hélion tu vois un peu combien a été stupide la personne qui a écrit ça fait trop de travail je préfère aller au boulot et me payer ma voiture faire 5 vidéos tu mets juste RC Garage 68 Hélion boum 5 vidéos tu en prends une tu mets un com tu prends la 2 tu mets un com la 3 tu mets un com la 4 tu mets un com la 5 tu mets un com fini et après tu as juste à attendre pour gagner le véhicule c'est je pense pas du travail et rien de compliqué et si ça c'est compliqué pour toi comment dire comment tu enlèves ta roue ta RC en fait si ça c'est compliqué pour toi ouais je t'en mets une couche je t'en mets une couche parce que c'est génial on se marre on se marre on t'aime tous bien parce que tu nous fais tous bien t'as un but dans la vie une utilité tu comprends maintenant pour gagner celui-là il y avait un petit piège parce que il y a certains qui se sont dit je vais aller voir la playlist Desert Bull et raté puisqu'il fallait aller voir la playlist Hobitech Rogue Terra si le Rogue n'est pas dans ma liste des favoris des petits MT1-10 dont je parlais au début de cette vidéo c'est pour une raison très simple il a trop de défauts encore mais c'est la V1 d'accord les roues sont beaucoup trop lourdes les amortaux et les ressorts sont catastrophiques pour ma part le cerveau ils ont réglé normalement on a des problèmes avec les roulements le diff le flex du châssis les roulements qui bougent c'est pas la seule marque qui a ces problèmes ceux-là aussi vont atteindre ce problème que ce soit celui-là ou celui-là ça va bouger avec le flex et la torsion les roulements dans le châssis bougent encore celui-là un peu moins parce que c'est un pont mais sur un MT une construction classique comme ça qui a un diff au milieu ou pas quand le châssis se flex et plie les roulements là-dedans ils subissent la couronne bouge par rapport au moteur on bloque les roulements ils coincent sur le plastique ils font fondre le plastique et on a des ennuis au kilomètre quand tu roules ces engins bien sûr si tu prends l'obité Krooterra tu restes en 2S 5000 toujours tranquille en mode balade tu fais gaffe bien évidemment qu'il tient longtemps c'est sûr mais comme il est au même prix que les concurrents qui en peuvent un peu plus ça c'est un peu l'ennui si tu le mets face au Mars 3S en 2S avantage le Mars en 3S le Mars perdra l'avantage parce qu'il n'a rien pour protéger la transmission le Rogue a 3 diff mais le Rogue ne fait pas du tout le poids contre le MT-10 Team Assault ni contre l'arma enfin surtout pas contre l'arma granite et même si le Stampede ou le Hauss sont plus chers niveau endurance déjà il y en a plein ils ont un bug avec Traxas parce que ouais ils jouent en plastique et machin et bidule pour la plupart d'entre nous on appelle ça les zombies c'est les RC zombies parce que on n'aime pas bien sûr on n'est pas content des prix on n'est pas content de ces cerveaux systématiquement pignon plastique ils nous énervent avec leurs pneus et leurs mousses et les tarifs élevés surtout c'est vraiment le problème mais derrière ils ont un SAV d'enfer il pleut des pièces elles sont pas chères et c'est des engins vous l'avez vu avec le sledge en plein hiver je veux dire même avec 3-4 morceaux cassés de la voiture on n'a rien remarqué tu peux continuer à rouler tu roules tu roules tu roules tu roules et ça c'est ce qui nous plaît on s'en est même rendu compte au val d'argent que finalement c'est beaucoup de gens ont beaucoup de véhicules il y avait tout sur place on a vraiment toutes les marques présentes mais une grande partie du plateau on peut dire que la majeure partie des véhicules sur le plateau étaient des Traxxas parce que tout comme moi ça énerve les gens j'aime pas les pneus j'aime pas les pneus il faut mettre des upgrades il faut mettre plus cher dedans et tout ce que tu veux mais en durabilité après rouler, 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 rouler sur le terrain au final on est bien par rapport à ce qu'ils proposent évidemment si tu passes dans les buggy Truggy 1.8 ils font pas le poids mais nous ce qu'on aime c'est les engins un peu différents des buggy Truggy 1.8 on adore ce genre de caisse avec des ponts arrière on adore les SC on adore les Monsters par exemple tu vois et là on est un peu sur nos fins surtout côté Monster Truck à cause de Horizon Hobby puisqu'il y a Lozy fait plus de MT Arma fait plus de MT aucun des deux n'a l'intention d'en refaire Timasso ils ont refait MT8 mais ils ont tiré à côté Sen il n'y a pas d'évolution Obao heureusement ils ont fait une évolution sur le MTX chez Traxas on a un peu de choix et voilà donc tout ça il faut que ça se bouge mais assez blablaté il est temps de passer au tirage nous allons donc voir combien il y a de vidéos de Rogue Terra et qui a réussi à s'en sortir bon vous êtes prêts pour celui-là alors ouais je prends mon temps j'aime bien le dimanche matin prendre le temps et que tout le monde en profite un petit peu au lieu de faire juste un tirage systémique systématique méthodique et sans pitié du robot fait des capacités informatiques alors cette vidéo là ouais ah là j'étais pas gentil la manie il était pas gentil du tout il vous a caché le jeu sans rien mettre le titre de la vidéo c'est où j'en suis avec les flaff la flaff et les bzzz et dedans tu peux gagner un Desert Blue Black Bull en jouant sur les vidéos du Rogue Terra Turbomy t'a frappé Turbomy t'a frappé et donc je t'ai fait ralenti pour bien que tu comprennes ce qui se passe là tu dois trouver donc des vidéos du Rogue Terra alors attends je vais monter un tout petit peu bouge pas la caméra parce que là ça m'embête tu ne vois pas l'URL merde voilà enfin c'est pas l'URL c'est juste c'est la barre de recherche que je veux que tu vois laisse un peu caméra voilà du coup je vais pouvoir zoomer un petit peu plus pour que tu vois un petit peu mieux non zoom c'est de l'autre sens alors j'ai saisi tu accélères et ça tourne mais je n'ai pas encore saisi le W et le T White und Tief Wide et mais le T ça ne colle pas je vais garder je vais garder l'allemand pareil tu vas sur YouTube tout simplement d'accord une nouvelle page YouTube il y a ici par exemple on a nouveau brisé il est tout le temps là lui Charles RC Garage 57 n'oublie pas que le RC Garage 57 officiel maintenant c'est Charles RC Garage 57 pour les révisions c'est lui que tu dois contacter nous avons Croc RC qui est à bord là d'ailleurs ta miniature Croc RC me fait penser RC patapouf ben oui je vous cite tous les copains parce que je veux que vous alliez voir je veux que vous alliez vous abonner à toutes ces chaînes nous avons JT RC toujours aussi parce que j'ai regardé plein de vidéos de ce nouveau Lozzi Math RC Car aussi passez voir Math RC Car et Chen RC alors qu'est-ce qu'ils ont commencé de là parce que ça c'est pas du tout un français c'est que Math RC Car fait les Tamiya Banxart et tout et chez NRC aussi il fait les Vintage Tamiya on a bien sûr RC Driver Online que j'adore pour faire les revues des engins il m'énerve dans la mesure où bien sûr il est il est pro enfin il est totalement collé sur Lozzi en fait il reçoit le matos gratos heureusement pour lui il fait du gros boulot ses vidéos sont absolument géniales c'est pas du tout du niveau des miennes c'est vraiment du reportage c'est du bon son de la belle image des beaux trucs il essaie de rester objectif mais lui il aime toutes les RC en fait c'est un peu le RC Mag américain avec les moyens américains c'est arrêtant je regarde un peu souvent parce que Lozzi fait tout pour les US et nous les Européens on reçoit le matos 6, 8 mois un an après on peut aller se pervoir donc on est bien obligé d'aller voir ce qu'ils font eux en vidéo si on a envie de voir un petit peu avec ses choses sur la machine parce que j'ai essayé de regarder bien sûr chez RC Driver Online les vidéos du nouveau Lozzi qui a donc quelques améliorations qui coûtent comme par hasard 650 euros et qui reste malheureusement un indice mais j'adore ce qu'ils ont fait niveau garde au sol renfort des diff etc mais c'est toujours pas tu vois il a les dimensions d'un 8 c'est toujours pas un 8 mais c'est beaucoup mieux on l'achètera je pense la première chose à faire on prendra le moteur on foutra le moteur ailleurs dans un engin de tombeau là et on mettra un vrai moteur à bord pour ce poids d'engin pas forcément pour aller vite mais voilà comme d'hab donc tu vas là et ici tu vas chercher quoi ne bouge pas oui dans la recherche il y avait il y avait l'oracle mais parce qu'il avait disparu et je voulais voir cette histoire alors qu'est-ce que j'avais dit oui c'est le désert oui c'est les vidéos du rogtera qu'on cherche donc tout ce que tu as à faire c'est rck rrraj68 rogtera là il y avait plus de boulot parce qu'il y en a plein d'accord il y a plein de vidéos du rogtera regarde ça il y en a en veux-tu en voilà hein par contre tu pouvais mettre un copier-coller ce que tu n'avais pas le droit de faire pour les autres jeux ça aide en quoi ? ça aide à monter globalement les vues des vidéos donc ça file un coup de pouce à la chaîne pourquoi spécialement sur le rog parce que c'est une histoire d'amour et de haine on a envie que Hobitech progresse on comprend que ça avance pas super vite mais on aimerait que ça avance quand même un peu plus vite donc on veut leur donner quand même un peu plus de visu et les encourager et on attend donc impatiemment la suite de ce qu'ils vont faire au niveau des produits d'accord donc je vais faire comme tout à l'heure on va choper la barre latérale je ne vais pas regarder l'écran on va switcher comme un maboule et on va cliquer sur une vidéo hasard on en est où ? alors Hobitech rogtera test 33S ah oui en plus ça c'était sur le pump track il me semble ouais c'était sur le petit terrain là-bas et nous avons ici donc 3300 vues la vidéo était sortie il y a un an et sur les pouces il va falloir il va falloir bosser sur les pouces les kikis je veux avoir plus de pouces et tu vois que la vidéo était il y a un an mais pourtant on a des commentaires il y a un mois il y a un mois donc c'était au moment où j'ai fait le jeu d'accord il y a plein de gens qui repassait par là mais il y a plein de gens qui étaient là il y a longtemps il y a un an tu vois c'est accessoirement souvent les mêmes qui sont passés sur le commentaire d'il y a un an et il y a un mois c'est assez funky d'accord on a plein de commentaires super intéressants sur cette vidéo du Rock Terra parce qu'il y a plein de gens qui l'attendaient qui aiment le look moi aussi j'aime le look j'aimais sur le look des pneumatiques la garde au sol au centre le fait qu'il y ait 3 diff tout ça mais ouais on veut il nous faut encore un petit plus il nous faut un meilleur plastique même problème que Coralie Hobitech sort de la même usine donc même problème le plastique qui est encore trop faible et les éléments méca un peu sous-dimensionnés ou alors comme dit et les suspensions il nous faut des vrais amortaux sur ce Rogue c'est clair là aussi on va se prendre la barre latérale on regarde pas ce qui se passe à l'écran on monte on descend je vais à gogo hop je m'arrête je vais à gauche et je suis où ? alors je suis dans TikTok ouais RC Garage 68 t'as un compte TikTok what ? ne vous excitez pas il est privé j'en avais fait un juste pour voir mais ça me saoule c'est trop cas ce bonbon TikTok j'aime pas faire des mini vidéos même les shorts ça me saoule en fait donc j'en étais sur le côté à la hauteur de TikTok raconte pas de conneries mani et là tu reviens à droite et c'est Priscilla Benoit qui il a joué il y a un mois et qui nous a demandé à tous parce que c'est une question qu'elle pose à tout le monde il n'y a personne qui a répondu les mecs moi j'aimerais que vous alliez répondre à Priscilla donc j'aimerais que vous alliez sur la vidéo du Rock Terra alors attends déjà je vais noter son nom d'accord en plus j'ai fait l'inverse c'est Kevin qui a gagné le HNR et c'est Priscilla qui a si non c'est bon je suis en train de faire des ratures sur les ratures oui c'est le boule Priscilla Benoit donc elle aussi elle est là souvent je vous le dis Priscilla tu as donc 15 jours aussi pour me dire pour me contacter pour que je t'envoie la machine Priscilla vous demande à tous quelle est la pire RC à votre connaissance et pourquoi alors pour moi ce sont des engins donc qui sont très chers et qui ne valent pas du tout leur prix ou dont les pièces de rechange sont catastrophiques ou des modèles qui ont été arrêtés rapidement il y a le T2M Pirate Grizzly BSD je ne sais plus comment il s'appelle FS Racing je ne sais pas quoi c'est BSD le constructeur à la base c'est les mêmes qui font une certaine gamme de produits Apsima c'est toujours un peu le mélange à HSP BSD Star Hobby ou Hobby Star ou RC Hobby ou Hobby RC ils se tirent toujours la bourse ces trois là pour fabriquer un tas de choses parce qu'il était vendu très cher genre c'est un RMO sauf que c'était une catastrophe châssis qui cassait pièce qui flexait diff qui se défonçait amorto qui pissait une catastrophe cette RC est vraiment honteuse d'accord et ça ne va pas du tout ça c'est le genre d'engin qui pour moi n'est pas bien et c'est pourquoi il n'est pas bien donc j'aimerais savoir aussi de vous donc j'aimerais que vous alliez sur la vidéo faites-moi plaisir les gars je ne vous demande jamais rien moi hein donnez donnez Kinder bueno Kinder bueno j'aimerais que vous alliez sur la vidéo Hobitech Rock Terra test 3 donc c'est facile je vais te le faire sur YouTube comme ça justement on a bouclé ce tuto de recherche de trucs regarde tu mets rcgarage 68 tu fais simple ne te complique pas la vie Rogue test icule euh test 3 enter et tu as trouvé la vidéo tu cliques dessus tu vas sur le commentaire de Priscilla Benoit tu vas la trouver elle n'est pas au début quand même il y en a plein qui ont joué il y en a plein qui voulaient ce petit H&R H&R où est-ce que les bah enfin là Priscilla 15 29 Priscilla Benoit 15 29 et s'il te plaît réponds à son commentaire pourquoi parce que moi aussi j'ai envie de savoir c'est une question pertinente qu'elle a posée j'ai envie de savoir de votre part effectivement quels sont les pires rc que vous avez eu et pourquoi d'accord et on va passer à la suite il nous reste à gagner donc qu'est-ce qu'il nous reste à gagner l'Arlo et la Tamiya DT03 de la Tombeau La Fête de Parrain La Fête allez à tout à l'heure les gars félicitations à toi aussi comme tous les autres tu vas être obligé de me contacter pour récupérer ton gain là aussi il sera complet livré batterie chargeur véhicule télécommande tout ce qu'il te faut le diff arrière à ce propos donc j'ai rajouté une petite rondelle derrière les planétaires tu me feras penser absolument que je t'envoie le matos que je te donne la pièce d'origine arrière avec si tu as un problème de diff tu peux remettre celle là d'accord et la roue de secours bien sûr et tout ce qui va avec maintenant nous allons arriver à cette machine là mais pas directement on va faire un petit crochet par celle-là cette petite WL Toys je vous l'ai proposé à gagner dans une autre vidéo j'ai oublié de la référencer la vidéo du coup je ne sais plus laquelle c'est mais on va en profiter pour faire un autre jeu tordu ah ouais bien sûr alors grâce au gagnant du jeu que je vais proposer là nous pouvons faire le tirage au sort de celle-là et faire gagner celle-là ok donc sachant que le gagnant on va faire donc au moins trois heureux c'est-à-dire moi parce que je suis content de lui faire gagner un truc et qu'il va pouvoir faire gagner quelque chose à quelqu'un d'autre c'était pas rigolo cette histoire alors pour te motiver un petit peu je vais t'offrir ce qu'il y a dans cette boîte grâce à parrain le quai 78 le gagnant de ce jeu aura livré chez lui cette HP RS4 brush avec le carreau rétro mustang et les roues rétro qui vont avec de parrain passe partout elle est avec le 4000 kv le varie d'origine on a changé de cerveau pour un plus performant donc le premier de vous c'est-à-dire là aujourd'hui ah ça dans les commentaires de cette vidéo qui va me trouver et m'envoyer le lien donc attention tu dois faire deux commentaires c'est très important tu me dis j'ai trouvé la vidéo regarde là tu m'envoies ça ensuite tu fais un deuxième commentaire avec le lien alors pour que le lien apparaisse tout ce que tu dois faire c'est virer le http tv tvvvvs et slash 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 d'accord tu mets ça et tu m'envoies ça au pire de toute façon tu sais que tu peux m'envoyer un mail donc le premier qui m'aura envoyé le lien de la vidéo où je vous propose cette petite machine à jouer gagne la hp rs4 brushless 4000 kv3s optionné old school il y aura un peu de boulot je pense à faire de réglages et autres parce qu'on n'a pas les amortaux d'origine on les amortaux alu je ne sais pas y racines qui sont pas terribles t'as vu là ils étaient même bloqués à force de pas servir tu vois là maintenant ils fonctionnent nouveau donc voilà n'oubliez jamais que sur les pistes tardes il est très important que les pneus atteignent leur température pour avoir du grip sinon tu ne fais que patiner dans tous les sens et ne pas profiter de la machine donc j'espère qu'entre temps t'es déjà en train de chercher puisque je me suis rendu compte justement ce matin en décidant de faire cette vidéo de vous faire gagner ces engins lequel vous avez déjà joué qui s'est passé plus d'un mois puisque j'ai sorti la vidéo dimanche 7 et 8 du mois dernier donc 7 et 8 juin 2023 j'ai fait les vidéos pour gagner pas celle-là mais les autres caisses celle-là c'était un peu avant je t'ai donné un indice quand même tu vas y arriver je ne t'inquiète pas c'est pas depuis 2016 donc retrouve-moi cette vidéo écris-moi ça très vite et tu repartiras avec cette petite bombinette en brushless il n'y aura pas de lipo avec celle-là j'en ai plus assez quoique stop Mani tu parles trop vite j'en ai une et il faudra voir si elle tient de la distance encore donc je t'en mettrai une avec tiendra ce qu'elle tiendra je ne te promets pas c'est une neuve et qu'elle te tiendra des années mais voilà ça c'est fait maintenant passons à la petite dernière je vais te faire gagner cette Arlo Aka machin bidule avec tout le lot de pièces options que nous avons reçu je te rappelle qu'on a reçu pour à peu près 200 ou 250 dollars de pièces options en plus cette machine aussi on l'a reçu elle vaut à peu près 350 400 dollars une déception pour moi extrêmement bruyante pas très performante tenue de route aléatoire la direction surtout pneumatique très décevant alors ouais mais c'est fait pour faire des speedrun non c'est fait pour rouler arrête de dire n'importe quoi donc ça ne va pas du tout j'ai bien sûr contacté l'Arlo pour leur donner tout ça et ils y travaillent ils y travaillent parce que là c'est surtout la direction tu sors du virage la machine elle ne va pas droit elle continue tu ne sais pas où elle va je n'ai pas le temps ni la patience ni l'envie de faire mumuse à la dinette à tout régler et faire ce qu'il faut jusqu'à ce que ça fonctionne ça sera au gagnant de le faire si tu es débutant du coup il va te falloir un peu de patience personnellement je pense que changer le cerveau fera le boulot changer le cerveau devrait faire le taf parce qu'il n'y a rien qui coince sur la direction elle va bien peut-être aussi que non même pas tu vois c'est pas les biellettes aucune des biellettes coince c'est pas compliqué de voir si une biellette coince tu la fais bouger comme ça tu vois là elle bascule librement donc il n'y a pas de problème sinon il faut les déclipser et voir si chaque élément à part c'est à dire ici si tout fonctionne librement ensuite tu enlèves ta biellette tu regardes si ta direction fonctionne librement tout ça pareil c'est dans le coin du dépanneur et le coin du débutant donc tu vas voir ces deux playlists là tu prends ton mal en patience tranquille quand tu es aux toilettes sur le trajet je te mettrai bien sûr les roues d'origine avec et ce qu'on attend de toi surtout enfin de tous les gagnants ce que j'attends de tous les gagnants franchement c'est faites moi plaisir aussi faites moi une vidéo demandez rapidement à quelqu'un qui est avec vous de prendre le portable et de faire quelques séquences si ton portable ne filme qu'une petite minute tu fais 3, 4, 5 séances tu vois et vous me faites 5, 10 minutes comme ça de vidéo de vous en train d'utiliser la machine du gagnant c'est toi qui filme si tu as gagné pour la filer à quelqu'un tu prends ton téléphone et tu le filmes et tu m'envoies les images tout simplement vous n'êtes pas obligé d'être sur les vidéos si vous ne voulez pas être sur les vidéos on comprend tout à fait il y en a qui n'aiment pas être face caméra ça se comprend chacun fait ce qu'il veut pour nous envoyer les images de vous en train de vous amuser avec la machine d'accord je rappelle que tous les gagnants bien sûr sont propriétaires de leur lot ils en font ce qu'ils veulent ils ont le droit de mort et de vie et de destin atroce et dégueu sur le véhicule si ça t'amuse de rendre le lot et de le coincer sur le pneu de la voiture et de faire le super ralenti en 8K 5000 FPS de comment qu'elle va exploser éclate-toi mais envoie nous les images tout ce que je veux pas voir et c'est cool on a jamais eu ça c'est quelqu'un qui a gagné un véhicule qui l'a détruit parce qu'il a roulé comme un goret et après il est venu se plaindre il y a 2-3 qui ont fait les gorets ils m'ont envoyé les photos ils m'ont dit je me suis bien marré ils ont réparé et ils ont donné à un petit gars ou quelque chose comme ça pour qu'il puisse continuer sa petite vie de RC qui fait le bonheur de quelqu'un qui n'a soit pas les moyens soit pas l'accès technique tout simplement forcément t'as 7 ou 8 ans tu peux pas dire je vais dans la boutique je fais péter la carte de crédit et j'achète mon truc n'oubliez pas n'hésitez pas si vous avez une RC mais si vous n'avez personne directement avec vous qui peut vous aider pour dépanner votre véhicule n'hésitez pas à demander les gens autour sur bouche à oreille dans le quartier dans le village etc vous éloignez comme ça le cercle en escargot jusqu'à arriver à quelqu'un qui peut vous aider on a malheureusement pas de nouvelles du petit gars avec le Max 4S donc il y avait des ennuis de couronne à répétition je ne remercie donc pas et ne félicite pas son mécanicien ouais là je t'allume parce que ton comportement était stupide évidemment tu as peut-être raison mais si tu avais été plus cool et que tu avais communiqué avant de faire ton contre Traxas ce petit gars sera en train de rouler et de s'amuser c'est là où je t'en veux en fait vraiment très con ce que tu as fait mais maintenant on va passer au tirage de cette machine et on verra ce que les gagnants ont réussi à faire de cette machine alors je ne suis pas inquiet parce qu'en 3S tu as vu que ça avance que dalle bon dans le lot de pièces option de malade la bling bling il y a la méga couronne et le méga pignon le moteur devra encaisser parce qu'il n'a pas trop de cavé en 3S ouais mais le barrio il suffira pas ça aussi c'est quelque chose que tu vas faire si l'un dans votre vous a cet larlot est-ce qu'il a réussi à déprogrammer ce système de frein d'urgence à l'amour moi je trouve ça super con c'est vraiment con ce système tu commences à freinage ça finit le freinage voilà je trouve ça nul c'est pas bien caca donc tu auras un peu de boulot donc évidemment ça c'est pas spécialement axé débutant ou quelqu'un qui n'a pas de budget mais quelqu'un qui a envie et la patience de jouer à la dinette pour nous faire fonctionner cet engin et bien sûr rien ne me ferait plus plaisir que de voir quelqu'un qui a envie de nous filmer tout ça pour nous montrer le résultat final c'est sûr et certain qu'il y a moyen de faire un vrai missile pilotable de cette machine mais honnêtement si tu me poses la question je te dirais va te choper une cartaine si tu veux que ce soit quelqu'un qui la prépare tu contactes Briseur RCA parce qu'il a il connait les cartaines et le indice piste c'est son dada il sait bien mieux que moi régler une indice piste il n'y a pas photo d'accord il a plus de connaissance aussi sur le type de pneumatique à utiliser les machins les bidules c'est clair chacun son dada et toi en fait tu fais quoi Mani ben je casse tout comme ça je peux vous dire ça tu vois il ne fallait pas faire allez on va passer au tirage au sort je vous dis à tout de suite bon ça y est il est temps de regagner cette petite heure l'Arlo et pendant que je discute là je me rends compte que dans l'atelier tout à l'heure je n'ai pas filmé le truc pour la Tamiya ça va comme c'est une vidéo qui va passer au montage je vais pouvoir descendre après et refaire la scène bien tu es là maintenant pour gagner l'Arlo là il y a eu plus de boulot pourquoi ? parce que c'est un gros lot quand même comme dit il n'y en a pas 350 ouais 500 on est à peu près à 600 dollars à peu près tu rajoutes la taxe et les frais de douane il y en a pour autant en euros 600-700 euros facile le lot je te rassure ça ne les vaut pas du tout c'est clair je veux dire 200-250 euros une caisse comme ça moi ça va RTR fini et voilà bon après on a un lot de pièces en plus ça c'est toujours cool au cas où si tu craches et pour gagner cette caisse il fallait donc mettre un commentaire sur toutes les vidéos l'Arlo là aussi donc très très simple tu vas attends je te zoome tout simplement sur Youtube tu mets RC Garage 68 à l'Arlo enter et tu tombes sur toutes les vidéos à l'Arlo là aussi on va faire comme tout à l'heure parce que j'aime bien ce principe j'ai chopé la barre je ne regarde pas l'écran je ferme les yeux je zappe dans tous les sens je m'arrête je vais quelque part à gauche un petit peu à droite et encore à gauche et encore un petit peu à droite et encore un petit peu à gauche et encore un petit peu à droite et encore un petit peu à gauche et je vais essayer de rechaudir non si je vais à côté je vais c'est sûr que je suis au bout de l'écran mais je vais appuyer sur n'importe quoi je vais revenir allez hop bim on revient à gauche et nous sommes où ? nous sommes sur une vidéo de l'Arlo donc nous allons cliquer dessus là aussi on va vérifier si bien sûr vous avez trouvé cette vidéo parce que si vous ne l'avez pas trouvé ça ne sert à rien on a 160 commentaires la vidéo est sortie un mois donc ça va être chaud pour trouver des trucs plus récents des commentaires plus récents d'il y a un mois mais vu le nombre de commentaires à mon avis c'est bon il y a bien eu du jeu là-dessus j'aimerais voir autant de commentaires sur toutes les vidéos systématiquement voire plus j'aimerais bien avoir 1000 vues 1000 commentaires ah oui du coup ça ferait un boulot de fou c'est sûr mais bon alors on va faire aussi avec la petite barre on va se choper la petite barre et on va voir qui c'est qui a gagné et c'est RC Babou 75-44 alors ça ça me fait super méga plaisir parce que c'est quelqu'un qui est venu récemment sur la chaîne qui est là tout le temps aussi c'est un ado si je ne me trompe pas là il va me gronder il va me dire couillon j'ai 42 ans non mais par rapport je sais que tu es un ado par rapport à la réflexion que tu as fait à la fois sur la vidéo où tu disais si mon père à cause des clapiers à lapin de ton père parce que je lis tous les commentaires effectivement parce que j'ai dit j'avais 5 ans j'ai toujours pas commencé à ma cave et là il me dit bah ça va tant que c'est pas comme mon père qui voulait faire des clapiers à lapin qui a attendu 15 ans donc à un an près c'était mon âge 14 ans ou 15 ans pour faire des clapiers à un an après c'était mon âge quelque chose comme ça tu nous corrigeras bien sûr RC Babou il est venu au bal d'argent et lui il m'a tué là je vais dézoomer parce que lui il m'a tué d'ailleurs déjà je vais noter ton nom je vais noter ton nom RC Babou donc là je sais déjà RC Babou que tu vas me contacter pour avoir ta machine RC Babou est venu au bal d'argent au rassemblement donc déjà est-ce que tu es des environs donc ce qui permettrait qu'on se croise pour ton gain on pourrait peut-être se voir quelque part sur une piste RC alentour pour que tu puisses récupérer ton arlo pour plusieurs raisons parce que RC Babou est venu au bal d'argent il m'a vu de loin mais il n'est pas venu me parler parce qu'il ne voulait pas me déranger RC Babou le but du rassemblement du bal d'argent c'est que tous ceux qui peuvent venir peuvent venir à ma rencontre et moi vous rencontrer parce que j'ai aussi envie de savoir qui vous êtes donc si on peut se goupiller ça Babou et si tu es d'accord pour qu'on fasse ensemble une vidéo comme dit tu ne seras peut-être pas d'accord pour être sur la vidéo t'inquiète on te mettra à côté de moi alors mais ça me ferait bien sûr super plaisir que tu sois d'accord pour être face caméra et aussi de discuter un peu avec nous de nous dire comment tu es arrivé là dans la RC sur la chaîne qu'est-ce qui t'éclate qu'est-ce qui t'éclate pas qu'est-ce que tu aimerais voir plus qu'est-ce que tu aimerais voir moins tout ça tout ça si c'est pas possible bien sûr Mondial Relay comme tous les autres on embarque on envoie la machine mais là aussi si tu peux bien sûr nous faire des vidéos de l'engin en train de rouler ça serait vraiment génial RC Babou je te félicite ça me fait vraiment ça me file la baleine surtout comme dit si on peut goupiller pour du coup pour rétablir le coût du val d'argent pour qu'on puisse te voir je puisse te rencontrer te filer ta caisse voir ta frimousse enfin si t'es content d'avoir gagné la voiture peut-être que tu ne seras pas content peut-être que tu n'as même pas joué ça se trouve t'avais déjà écrit un commentaire parce qu'il faut savoir que RC Babou il est tout le temps là il écrit tout le temps des commentaires depuis qu'il est arrivé sur la chaîne donc si c'est un hasard alors là c'est encore mieux ça ça m'éclate tu vois et c'est pour ça que j'aime bien ce principe parce que comme dit ceux qui suivent ceux qui sont tout le temps là ils ont quand même beaucoup plus de chances de gagner que ceux qui sont là par hasard que de temps en temps ou qui viennent que pour les jeux les kikis on va donc passer sur la TAM pour finir cette série de vidéos de jeux hop mais ça c'est après l'explication dans le garage je vous invite tous à aller sur la chaîne RC2 dont on l'a faite la chaîne c'est la fête au village lui faire un petit coucou le remercier pour ce lot parce qu'il a tout financé lui-même de sa poche et c'est un de ces parrains fantastiques dont la situation est pas géniale comme parrain passe-partout comme parrain Ludo ces gens qui ont la vie pas facile pourtant ils font ce genre de choses complètement déliantes pour vous pour vous tous pour n'importe qui et c'est de la balle merci parrain la fête et comme dit on passe vite dans l'atelier pour en causer et on revient ici pour le jeu ouais c'est fou tous ces imitateurs de brise RRC qui traînent en ce moment sur Youtube on en voit de plus en plus à apparaître sur les chaînes et c'est n'importe quoi félicitations à toi qui a gagné 7h l'Arlo donc j'espère de ta part comme je l'ai dit j'insiste là-dessus bien évidemment j'insiste parce que j'ai envie de te motiver à le faire si t'as pas envie ça t'est égal tu fais comme tu veux si t'as envie de la vendre parce que tu veux prendre l'argent pour faire autre chose et bien t'as le droit aussi fais-toi plaise ça nous fera un peu moins plaise mais l'essentiel c'est que tu seras content tout simplement les kikis n'oubliez pas de passer vos abonnés chez Brise RRC ouais qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il sera en train de nous indiquer la relève ben oui il serait temps que les mecs moi je veux voir Brise RRC 30, 40, 50, 100 000 abos comme ça moi je peux enlever le tablier je peux le raccrocher et je peux aller rouler sans caméra ça me fait éteindre ça recommence ouais je sais certains d'entre vous sont déjà partis et ils ont tous oublié quelque chose c'est qu'il en reste une c'est pas la fin nous avons la tonte Bola tonton la fête donc nous avons une télécommande un chargeur une NMH un stand RC Garage 68 pour mettre les outils et les vis et tout le truc imprimé 3D par un ton ton que je tiens à remercier et que j'aimerais qu'ils se dénoncent encore une fois pour dire oh merde c'est moi les stands hop en plus celui-là je te le dis c'est mon préféré c'est mon préféré c'est l'orange et noir celui-là tu l'as fait j'adore c'est génial ils sont content une DT03 donc complète plus 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 mais là on va avec toi parce que tu as déjà une terminale justement ça tombe bien il y a donc le vario d'origine qui prend du brushless on a un moteur brushless il faut juste que je pense absolument à t'enlever l'éteint ici là dessus pour réussir à brancher ça dessus quoi que je crois que c'est bon on avait mis justement je crois que cet état était là pour me permettre ça ne bouge pas on va essayer non on va virer l'éteint qui est sur l'épaule il y a une lipo 2S qu'on a reçue d'un tonton il y a un chargeur 2S3S qu'on a reçue d'un tonton pourquoi il y a un adaptateur EC5 parce que tu me fais mani de toute façon il faut absolument que tu me contactes pour gagner ton lot et il faudra qu'on discute à ce moment là de ce que tu veux comme prise parce que si tu veux rouler en lipo personnellement je te déconseille absolument ceci mais donc il faudra qu'on fabrique quelque chose parce que adaptateur ça ne sert à rien non plus tu vas brancher ta lipo sur l'adaptateur et après là ça va fondre donc j'aimerais qu'on discute de tout ceci parrain à la fête il m'a dit il y a un cerveau aussi avec mais pour être sûr et certain je te rajoute un cerveau pignon métal puisqu'il y a tous les adaptateurs qu'il faut dans les kits d'Amia pour plusieurs cerveaux différents d'accord je vais mettre tout ça ensemble comme dit on en discute voilà c'est prêt donc moi je vais devoir emballer tout ça mais comme dit après discussion avec le gagnant pour savoir ce qu'il veut faire et machin et bidule et maintenant on passe au tirage là c'est un peu le bordel dans le truc parce que j'ai fait les vidéos d'atelier après j'ai fait les tirages je vais tout couper je vais tout remettre en morceaux j'avais oublié de faire ce morceau d'atelier c'est pour ça que peut-être que tu ne vas rien comprendre ce qui s'est passé c'est tout à fait normal bienvenue au garage il y en a qui ne me supportent pas et c'est pas grave ça m'arrange parce que les gens qui ne me supportent pas en général c'est tout simplement des gens trop compliqués des gens arrogants et les gens qui ont toujours raison ces gens là ne me supportent jamais parce que je suis le gars qui t'énerve sans fin salut ok les kikis vous êtes prêts j'espère que vous êtes passé vous abonner chez la fête au village lui faire un petit coucou et nous allons maintenant désigner le gagnant de ce kit d'été 03 donc moi j'ai très envie que ce soit un jeune que c'est très envie que c'est un jeune qui a envie de monter un kit qu'il ait quelqu'un qui puisse l'aider s'il ne peut pas le faire de lui-même normalement c'est pas un problème les petits kits Tamiya j'ai monté mon premier kit Tamiya à 8 ans ça devrait aller grâce au peur ça m'a mis une petite heure ou deux pour assembler le grâce au peur et hop je suis parti enfin j'ai attendu plus longtemps que ça parce qu'il fallait attendre que la NIMH est chargée ça par contre ça a mis des heures donc nous allons voir qui a gagné cette Tamiya DT03 pourquoi est-ce qu'il y a la XV01 sur le carton de la DT03 parce qu'il fallait aller sur montage kit donc tu avais plusieurs façons d'arriver aux vidéos montage kit d'abord recherche playlist montage kit aller dans montage kit trouver toutes les vidéos de la Tamiya XV01 donc si tu es sur la page principale de la chaîne tout simplement comment je vais à ma page principale moi non c'est pas là donc tu vas sur Youtube tu mets RC Garage 68 tu dois tomber sur la page principale de la chaîne d'accord de cette façon là RC Garage 68 non pas tcha 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 RC tcha 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 t'as raison RC Garage 68 tout court hop tu tombes sur la chaîne d'accord là tu passes sur le shop GVP Racing CV Design et tu te prends un t-shirt une casquette une tasse un tapis de souris un tapis de stand si tu veux autre chose tu commandes tu lui appelles Christelle tu lui dis je veux un sac à dos avec le logo RC Garage et tu te fais plaise ping c'était le moment marketing du n'oublie pas que tout ça finalise aussi le fait qu'on puisse faire gagner écoute on est au mois de juillet je crois que cette année on est déjà à plus d'une voiture par mois c'est quand même sympa n'est-ce pas alors tu peux aller ici sur la petite flèche tu as une loupe et là tu peux rentrer ton truc de recherche ce que tu mets là tu peux aussi le rentrer directement en haut dans l'accueil YouTube quand c'est pour une chaîne spécifique je rappelle que tu dois mettre le nom de la chaîne je sais que je répète ça toute la journée tout le long enfin toute la journée tout le long de cette vidéo qui va durer facilement une heure à la fin le temps que j'ai assemblé tous les morceaux mais c'est pour bien que ça vous rentre c'est super facile tu rentres le nom de la chaîne sur laquelle tu veux trouver ton truc tu peux mettre ce que tu veux qui tu veux ça fais ce que tu aimes tu n'as pas à te justifier parce que tu aimes telle ou telle chaîne et aucun problème avec ça d'accord tu mets donc le titre de la chaîne que tu veux chercher et ensuite tu mets ton mot clé ici je vous ai dit il faut aller dans montage kit donc tu dois retenir juste montage ok et on parlait de la Tamiya XV01 tu n'es pas obligé de mettre Tamiya tu mets la finalité le modèle XV01 enter et là tu tombes sur puisque j'ai fait peur à certains j'ai dit entre 15 17 ou 23 vidéos c'était juste qu'il y a 17 à 23 chapitres sur le montage il n'y a que 5 vidéos montage kit Tamiya XV01 d'accord 6 1 2 3 4 5 parce qu'après c'est les essais là par contre il y a plein de gens qui n'étaient pas tu vois 462 vues 427 vues 500 vues 500 vues il y a 1000 vues sur le 1 à 5 et ensuite pas plus alors ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a joué pourtant pour gagner un kit complet d'une valeur d'à peu près 200 euros en plus puisqu'on a le véhicule il faut compter une centaine d'euros il y a la radio avec le chargeur la batterie et moi j'ai encore ajouté donc le combo brushless enfin le moteur brushless puisque le combo il y est déjà donc on espère que ça va tomber dans les mains d'un petit haut et là c'est pareil je vais prendre de côté là je vais faire comme ça je vais secouer je vais m'arrêter je vais regarder où je suis c'est bien je vais fermer les yeux je vais à la gauche je vais regarder où je suis je vais revenir à gauche j'ai raté donc je recommence et là on est où on est là on est sur n'importe quoi manie c'est pas le montage kit tu es allé trop loin donc on va remonter au petit bout et on va aller à gauche et là on est où on est dans l'épisode 6 à 10 nous allons cliquer dessus on va mettre pause et nous allons voir il y a 4 mois il y a 3 semaines effectivement donc il y a des gens qui ont bien capté que le jeu était là il y a un mois il y a 3 semaines il y a un mois alors que la vidéo date d'il y a 4 mois je vais te zoomer aussi pour que tu vois ce qui se passe ne bouge pas voilà ok je vais choper la barouillette je vais secouer la barouillette dans tous les sens je vais m'arrêter je vais aller à gauche et je vais revenir ne bouge pas je ne trouve plus ma souris le mec il a lâché la souris il ne trouve plus la souris t'es une bille alors attention 3, 2, 1 j'ouvre les yeux qui a gagné cette Tamia DT03 en kit c'est Steve Liebert donc Steve Liebert 519 salut j'ai commencé la RC il n'y a pas longtemps et ta chaîne avec un kit TT01E Subaru un peu de circuit touring en Belgique pour l'exploiter heureusement que j'ai un grand parking à proximité j'ai tellement accroché que j'ai cassé la tireure pour me prendre un radis X tu vois les belges les Alsacos les bretons il y a tout de suite de l'humour ça vient tout de suite les normands aussi bien sûr d'ailleurs au passage salut un gars de RC Garage 27 nous avons dans RC Garage 27 nous avons donc Maxi Croc et Mini Croc mais nous avons aussi Gunnar donc je l'ai appelé Ragunar le normand salut Ragunar le normand voilà donc de l'humour ça j'adore en plus il a déjà monté un kit TT01 c'est parfait il est dans le domaine de Tamia donc ce que j'aimerais faire en RC c'est avoir un niveau décent et pouvoir faire quelques petites courses aussi j'aimerais construire mon potentiel prochain kit avec mon fils de 5 ans une collection Tamia n'est pas à exclure mais la madame ne sera pas d'accord et ça tu vois là ça c'est la méga grande classe parce que maintenant je vais t'expliquer encore autre chose je vais dire le top du top de cette histoire je vais te l'expliquer maintenant attends donc j'écris bien Steve Libère 519 par contre Steve n'écrit pas souvent de commentaires j'espère là j'ai vraiment très envie que Steve soit au courant donc si quelqu'un d'entre vous le connait vous lui mettez un taquet pour lui dire va voir la vidéo t'as gagné le kit Tamia donc déjà là il voudrait faire une collection Tamia ben il en a déjà une maintenant il en a deux donc 50% de sa collection ça sera grâce à vous et à Tonton la fête c'est un belge accroche-toi bien à tes chaussures tonton la fête et belge c'est d'enfer c'est pas génial il va construire le kit avec son gamin de 5 ans top moumoute franchement là on a du 2000% dans le vert et ça ça file vraiment la super banale donc j'aimerais remercier tous ceux à qui tout ceci est possible il y a tout le monde il y a les gens qui laissent tourner la chaîne qui laissent tourner les vidéos pub encore plus de tourner la chaîne il y a les gens qui envoient des dons que ce soit de l'argent des teintres des enveloppes des pièces des reels des sachets tout le monde qui participe à ça et les tontons les parrains et tout le monde quand je dis tonton c'est tonton tonton parrain parraine tout ce que tu veux tous les gens qui participent pour que tout ceci soit possible donc là nous avons aujourd'hui 5 véhicules n'est-ce pas le 6ème il y a un petit truc en cours si t'es arrivé là maintenant il va falloir que tu rembobines un petit peu parce qu'il y a encore un bout à voir après avec tous les envois offerts donc 5 véhicules on est là sur il faut compter 15 à 20 euros par envoi on va dire 10 à 15 donc 70 euros de frais de port que je peux financer grâce à tous ceux qui aident comme dit ne serait-ce que tu vas sur la page principale de la chaîne quand t'as mis ici ton RC Garage 68 regarde tu te demandes comment tu peux aider parce que t'as pas les moyens t'es tout petit ou n'importe quoi attention fais-le bien sûr quand t'es chez toi sur le wifi ou au McDo ou n'importe où tu vas sur vidéo là si tu veux aider la chaîne et tu fais bah t'as le choix les plus récentes les plus populaires les plus anciennes et normalement tiens c'est marrant avant tu pouvais cliquer sur tout lire pourquoi on ne peut plus cliquer sur tout lire tiens 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 alors est-ce que c'est possible dans les playlists trier par ah ça c'est funky il y avait une possibilité de lire toutes les vidéos on va se pencher dessus on va se pencher dessus sinon après tu laisses en lecture automatique ou aléatoire et le truc le plus simple à faire c'est de laisser tourner toutes les vidéos tu laisses faire tu vires ton adblock tu auras exemple comme moi ici tu as le adblock qui est enclenché tu désenclenches ton adblock et tu laisses tourner coup de main simple qui permet et de cumuler justement de l'argent pour payer ces 70 euros d'envoi pour faire 5 euros c'était pas génial c'est à la portée tout le monde et c'est ce qui me plaît allez on repasse rapidement dans l'atelier ou pas non on a fini on a fini on a fini n'oubliez pas et j'espère qu'à l'heure actuelle pendant qu'on parle là quelqu'un m'a envoyé le lien pour la tombola de la double level toys donc de la vidéo sur laquelle je vous propose de gagner ces double level toys avec ce qu'il fallait faire pour la gagner parce que Mani sait plus et you Sous-titrage Société Radio-Canada